A travers les multiples épisodes qui relatent les périples de Link dans sa quête pour sauver Hyrule, plusieurs espèces peuplant le royaume nous sont présentées à chaque génération. Bien évidemment, certaines d'entre elles continuent de prospérer à travers les âges, tandis que d'autres finissent par s'éteindre ou bien par apparaître. Comme dans notre monde, les espèces sont voies évoluer afin de vivre au mieux les nouvelles conditions qui leur sont imposées, quelles qu'elles soient. Les Zoras ont une place très importante dans la biodiversité d'Hyrule. Il s'agit d'un peuple récurrent tout au long de la série. Cependant, les Zoras n'ont pas toujours eu cette apparence que nous connaissons tous. Que ce soit dans l'eau, sur terre ou bien dans les airs, les Zoras furent sujets à l'évolution plus que n'importe quelle autre espèce à Hyrule. Le cas de la théorie de l'évolution de ce peuple est très étrange, les apparences de ce dernier étant considérablement différentes à chaque génération. Enfilons nos palmes et plongeons directement dans l'histoire des Zoras à travers les époques. La première espèce relative aux Zoras que nous croisons dans l'histoire officielle d'Hyrule sont les Paraduses, un peuple aquatique paisible et solitaire. Elles vivent dans le lac Fororia de la forêt de Firone, aux côtés du dragon du même nom. Elles ressemblent à la fois à des hippocampes et à des méduses et sont invertébrés. Leur physique ne fait en rien penser aux Zoras bien connus de tous. On pourrait même penser que, à travers leur design, les Paraduses sont les descendants des Octoroc aquatiques, les ennemis récurrents de la licence. Skyward sort et chronologiquement le commencement de l'histoire d'Hyrule. Il nous présente ainsi cinq peuples différents, les Gorons, les Mogmas, les Tikui, les robots antiques et enfin les Paraduses. Ces dernières étant la seule espèce aquatique du jeu et avec l'absence des Zoras, beaucoup de fans sont arrivés à la conclusion logique que les Paraduses étaient les ancêtres de nos chers Zoras. Et si ce n'était pas le cas ? Il est vrai que dans Hyrule Historia, nous retrouvons des essais de charadesign pour ces créatures, mentionnés comme étant des propositions d'êtres marins humanoïdes proches des Zoras, mais rejetés pour laisser place à des créatures plus primitives. Pour ma part, l'origine des Zoras que nous connaissons tous n'est pas présente ici. Au milieu de notre périple dans Skyward Sword, nous devons reconstituer le chant du héros grâce aux mélodies transmises par les dragons. Cependant, lorsque nous voulons récupérer la mélodie de Firone, cette dernière, après avoir inondé la forêt tout entière, nous laisse assembler par nous-mêmes la partition de cette mélodie en recherchant les Phironotes, des petites notes colorées ressemblant à des espèces de tétards. Ces Phironotes sont étrangement catégorisés comme étant des objets, malgré le fait qu'il s'agisse évidemment de petites créatures vivantes. Entre nous, les Phironotes ne vous rappellent-elles rien ? Souvenez-vous, dans Majora's Mask, nous devions récupérer les sept œufs de la Zora Lulu pour lui redonner sa voix, eux aussi considérés comme étant des objets. Une fois les sept œufs retrouvés et rassemblés, ils éclosent pour donner naissance à ce qui apparaît comme étant de petits tétards à l'apparence de notes de musique. Ils se placent ensuite sur la portée inscrite au mur de l'aquarium afin de former, évidemment, une partition musicale. Nous pouvons donc conclure que les Phironotes sont la forme primitive de ce qui allait devenir les Zora bien des années plus tard, laissant alors les Paradus pour une autre branche d'évolution ou pour une migration de masse ou, dans le pire des cas, une extinction. Cependant, les Phironotes, bien qu'elles possèdent dans leur appellation le nom de leur créatrice, semble être pour certains fans des œufs de Paradus, ce qui est, malgré tout, assez logique. Les Phironotes et les Paradus ont à peu près la même tronche et puis je vois mal Phiron laisser de côté une espèce entière et commencer à en former une autre tout de suite. Quoique... Elle chercherait peut-être à créer une espèce moins primitive justement, et donc par conséquent plus à son image. Ainsi, si on regarde suffisamment bien, les Zora et Phiron ont plus ou moins le même visage. D'autre part, dans le guide officiel de Karen of Time, la description des Zora va également à l'encontre de cette théorie de l'évolution seulement si l'on considère les Paradus comme étant des poissons. Quand les déesses créèrent Hyrule, elles sacrèrent la fontaine Zora. Par-delà les années, des poissons nagèrent dans cette eau sacrée avant d'évoluer finalement le peuple des Zora. Évidemment, nous pouvons théoriser sur une solution qui n'irait à l'encontre d'aucune des idées précédemment évoquées. Les Paradus sont une espèce qui semble être paisible et assez fragile, étant dépendante de la protection du dragon Phiron. Jusque là, tout va bien. Cependant, nous l'avons bien vu avec le cas du dragon Lanel, les dragons divins ne sont malheureusement pas immortels. D'ailleurs, à notre première rencontre avec le dragon d'eau, nous devions lui rapporter de l'eau bénite afin de le guérir de sa blessure, blessure provoquée par Ghiraïm, une menace extérieure. Cela implique donc que Phiron risque, un jour ou l'autre, de passer l'arme à gauche et donc, par conséquent, de ne plus être présente pour protéger ses chères Paraduses. A partir du décès du dragon, vu le bestiaire assez lourd de Skyward Sword, ce ne sera plus qu'une question de temps avant que l'espèce ne s'éteigne ou alors qu'elle tente de fuir en dehors des dangers d'Hyrule vers d'autres terres. Phiron, ayant présagé ce sort, aurait alors commencé à réfléchir à la relève des Paraduses et aurait ainsi donc conçu les Phironautes, prémices de l'évolution des auras. Ces Phironautes pourraient bien évoluer en une espèce intermédiaire aux auras définitifs, une espèce qui se confondrait réellement avec des poissons. Nous retrouvons d'ailleurs des croquis des auras très proches de poissons dans l'Hyrule Historia. De plus, dans Minish Cup, le jeu suivant chronologiquement l'histoire de Skyward Sword, nous retrouvons les palmes. Ceci pourrait témoigner, malgré l'absence des auras dans le jeu, d'un signe évolutif de ce peuple en quelque chose de plus poisson. De nombreuses années s'écoulèrent après les événements de Skyward Sword et Minish Cup. Les auras apparaissent pour la première fois dans l'histoire d'Hyrule, telles que nous les connaissons et aimons tous. Ces auras, à l'apparence humanoïdes et élégantes, vivent de façon civilisée et sous monarchie. Hyrule Historia indique que cette monarchie est gouvernée par le roi Zora de Bon XVI, ce qui implique donc que cette dynastie fut établie quelque temps après les événements de Force Swords. Tout ce que nous savons de ceux-ci, c'est qu'il y eut la Grande Guerre d'Unification d'Hyrule. A l'issue de la guerre, le roi d'Hyrule unifia tous les peuples du continent sous son autorité, leur demandant fidélité. L'origine de la tunique Zora vient d'ailleurs de cette unification et de cet accord entre les Iliens et les auras. Dans le même guide d'Ocarine of Time, il est mentionné que les auras servaient le roi d'Hyrule en fournissant l'eau de leur rivière. Afin de la purifier, les inspecteurs des eaux envoyées par le roi devaient souvent la nettoyer des polluants. Les auras créèrent donc la tunique pour les aider à respirer sous l'eau afin de faciliter leur travail. La tunique Zora n'est d'ailleurs pas le seul témoignage de cet accord post-guerre. Les auras d'Ocarina of Time sont une race qui possède une grande fierté, ne permettant à aucun étranger d'entrer leur domaine, sauf si celui-ci a un lien avec la famille royale d'Hyrule. Dans Majora's Mask, aucune monarchie ni gouvernement ne sont présentés, même s'ils vivent comme leurs homologues d'Hyrule, en communauté protégée et reculée des autres peuples dans le théâtre Zora. Il est amusant de remarquer que cette évolution des auras les amène à conserver la particularité de suivre un grand chef. Ils voient ainsi un culte auprès d'une divinité, le grand Jabu-Jabu. Comme les larbres Mojo pour les Kokiri, Jabu-Jabu agit comme une divinité gardienne pour le peuple qui le sacre. Sept ans plus tard, lorsque le domaine Zora est gelé suite à la malédiction de Morpha, Jabu-Jabu est inexplicablement absent, ce qui provoqua quelques suppositions à son propos, comme sa mort ou bien sa migration. On sait également que les auras de cette génération sont très évolués. Si l'on prend comme référence les auras Terminant, nous voyons bien que, malgré leur distance envers les autres peuples, ils sont très avancés technologiquement et intellectuellement. Ils possèdent des instruments modernes tels que la basse ou la batterie, et le temple de la Grande Baie est une grande usine de distribution d'eau conçue par les anciens auras. Le plus intéressant ici, c'est que les auras de Termina disposent de leur propre système d'écriture, à savoir le Zoran, écriture seulement lisible lorsque Link est sous sa forme Zora, évidemment. Au contraire, ceux d'Hyrule emploient le Hyliens en raison de leur traiter avec la famille royale très certainement. D'ailleurs, chaque Hyrulien utilise cette langue universelle, alors qu'à Termina, comme il n'y eut pas de guerre interpeuple, il n'y eut pas de traité. Ainsi, les auras, de même que les Gorons, possèdent leur propre langage. Bien qu'il soit le héros du temps, dans une branche de la chronologie, Link est défait par Ganondorf. Mais dans un ultime souffle, Zelda et les 7 sages parvarent tout de même à sceller Ganon et la Triforce à l'intérieur du Saint Royaume. La paix fut ainsi de retour pendant un court moment à Hyrule. Malheureusement, les récits concernant Ganondorf et sa réussite dans la recherche de la Triforce se sont propagés dans le Royaume. Ainsi, de nombreux hommes avides de pouvoir tentèrent de pénétrer dans la Terre d'Or. Cette Guerre du Sceau transforma ces hommes avides en monstres, et la quasi-totalité des chevaliers périrent au cours de la bataille. On se doute bien que la Guerre du Sceau engendrera des dommages au sein de la tribu des Auras, qui vivait toujours en accord avec la famille royale. Cependant, le Royaume connaît une profonde période de déclin, le sang des Hyliens est affaibli et les nouvelles générations n'ont plus grand chose à voir avec leurs ancêtres. L'avènement de l'armée de monstres de Ganon sur les terres d'Hyrule eut un grand impact sur le domaine Zora, puisque la rivière ne fut plus nettoyée de tous les polluants. L'augmentation de la toxicité de cette dernière eut un effet néfaste auprès de la population Zorane. De plus, leur divinité Jabu-Jabu est très sensible à la qualité de l'eau, cette dernière a donc très bien pu migrer vers un endroit vivable et viable pour prospérer. Il est évident que les enjeux politiques qui découlent de la guerre d'unification du temps d'Ocarina of Time disparaissent petit à petit. Les Hyliens ne pouvant plus assurer leur propre sécurité, ce n'est pas de celle des Auras qu'ils s'occuperont. Quelque part entre Ocarina of Time et A Link to the Past, les Auras ont changé de camp et sont devenus ennemis de la famille royale, tout en conservant leurs traditions et leurs coutumes. En effet, les Auras des Rilières ont la même structure sociale, vivent au même endroit, au niveau d'une cascade qui distribue l'eau dans tout le pays et sont également gouvernés par un roi. Cependant vient Toracle of Ages où les deux espèces de Zorah coexistent. Cela tendrait à rendre cette théorie de l'évolution paranagenèse complètement caduque. Nous sommes habitués depuis le début à ce principe évolutif, une évolution linéaire du peuple des Zorah qui suit son cours dans le temps. Mais connaissez-vous le mécanisme de spéciation par cladogenèse ? Dans notre première idée, l'évolution fonctionnait de la manière suivante. Un individu d'une espèce donnée développe une caractéristique nouvelle ou différente, ce qu'on appelle une mutation. Si la dite mutation profite à l'espèce dans le temps par un moyen appelé sélection naturelle, la nouvelle espèce étant mieux adaptée pour survivre remplacera l'espèce originale, formant ainsi une lignée évolutive. Parfois, les espèces récentes ne remplacent pas les espèces originales. Les nouvelles espèces possèdent le même ancêtre commun, mais elles se sont spécialisées dans des fonctions différentes, la scission de la lignée ancestrale laissant place à l'existence de deux espèces au même moment. A cause de la guerre du sceau, les Zorah se sont trouvés dans l'obligation d'évoluer vers une forme plus féroce et plus apte au combat pour survivre à la violence que subissait Hyrule. Cependant, avec cette spéciation, les Zorah originaux et pacifistes, ainsi que ceux agressifs, coexistaient au même endroit pendant un certain temps jusqu'à ce qu'une sélection naturelle ait lieu entre les deux espèces. Étant donné que les deux ont eu à se battre entre elles pour les ressources vitales à un moment donné, il est évident que les Zorah voués au combat ont pris le dessus. Les Zorah pacifistes n'eurent donc pas d'autre choix que de rejoindre Jabu-Jabu, puis par la suite sa descendance vers l'Abrina. Là, ils se sont adaptés à un environnement plus salé, nettement moins risqué que la perspective de mourir au combat face à leurs frères barbares. Pendant ce temps, les Zorah des rivières à Hyrule héritèrent des traditions et de la structure sociale qui subsistait. Mais en raison de leur capacité offensive, ils sont désormais capables de s'aventurer en dehors de leur domaine et même jusqu'en dehors d'Hyrule. On peut également penser que la pollution des cours d'eau a facilité leurs mutations, ainsi que leur changement radical de physique et leur capacité à cracher du feu. De plus, ces derniers ont carrément tourné leur dos à leurs anciens alliés, les Hyliens, et vivent de plus en plus en clans isolés, étant donné qu'ils attaquent avant même de parler. Cette agressivité envers Link, et on se doute envers d'autres personnages s'ils s'approchaient d'eux, est la conséquence de l'abandon de leur protection par les Hyliens. Se sentant livrés à leur propre sort, les Zorah des rivières se protègent par eux-mêmes, ne faisant alors aucune distinction entre les individus qu'ils attaquent. Ils n'adressent la parole qu'à leur supérieure, un nouveau roi Zorah qui, lui, semble moins agressif et plus ouvert quand on parle business, puisqu'il joue un rôle clé dans le jeu en nous vendant les palmes. Tout ceci expliquerait pourquoi les Zorah des mers sont rancuniers vis-à-vis des méchants Zorah des rivières. Bien des années plus tard surviennent les événements de Link Bitten Worlds. Suite à la migration des Zorah des mers en dehors des terres d'Hyrule, les Zorah des rivières occupent désormais une place importante dans la société hylienne. Avec la victoire de Link contre Galon dans A Link to the Past, la paix est revenue sur Hyrule, impliquant par conséquent une baisse des tensions au sein du peuple aquatique. Ces derniers sont devenus plus civilisés, moins agressifs pour certains et ont adopté à nouveau une monarchie propre à celle des anciens Zorah des mers en élisant pour reine Orlen. Malgré le fait qu'elle ait ses gardes soit pacifiste, elle s'excuse en expliquant que certains Zorah échappent à son autorité et y ont encore des restes agressifs et primaires de l'époque du déclin d'Hyrule. Plus tard dans le jeu, nous apprenons qu'Orlen est l'un des 7 sages, ce qui laisse place à une ambiguïté concernant ses ancêtres. Elle aurait, en théorie, du sang de Ruto, fil du roi de bon 16 qui coulerait dans ses veines. Or, on sait que le roi a migré vers l'Abrina du temps de la Guerre du Sceau. Le fait qu'Orlen soit une descendante de Ruto impliquerait alors deux choses. Soit certains Zorah des mers sont revenus vers Hyrule au retour de la paix, soit la princesse Ruto est restée combattre pendant la Guerre du Sceau. Après tout, la princesse Ruto voulait sauver son peuple lorsqu'il fut gelé dans Ocarina of Time. Elle a très bien pu garder cette bribe de courage et d'esprit guerrier pour essayer de sauver son peuple une deuxième fois lors du déclin d'Hyrule. Et puis, son movepool dans Hyrule Warriors nous montre bien que la jeune Zorah sait se défendre. Un détail qui passe assez inaperçu dans Healing Beaten Worlds à propos des Zorah et le fait que les subalternes d'Orlen apparaissent hors de l'eau. A aucun moment du jeu nous n'en voyons ne serait-ce qu'un seul nager, hormis ceux qui sont agressifs envers nous. De plus, la première fois que nous allons au Domaine Zorah, nous tombons nez à nez sur un Zorah amical qui ne peut pas s'y rendre tout simplement parce qu'il ne sait pas nager. Étrange pour une créature issue d'un peuple aquatique. Ce qui n'est pas sans rappeler les ennemis de Adventure of Link. Mais avant d'étudier leur cas, arrêtons-nous d'abord sur l'ère du grand déclin d'Hyrule. Après d'innombrables années de prospérité sur le continent, Hyrule sombre à nouveau. Le nouveau prince y en conduit petit à petit dans la division et l'affaiblissement. Ce qui était autrefois une immense contrée riche et paisible n'est désormais plus qu'un petit territoire faible et hostile pour la population qui aille au domicile dans les cavernes du royaume pour survivre. Les Zorah des rivières, qui étaient redevenus bons après les événements de Link to the Past, ont évidemment retrouvé leur nature primaire et pelliqueuse datant du déclin qu'avait connu Hyrule au temps de la Guerre du Sceau. Le mal s'immiscent rapidement et exponentiellement sur les terres en péril d'Hyrule n'aide pas non plus les Zorah des rivières à regagner leur calme et leur pacifisme, ces derniers devenant de plus en plus agressifs et de plus en plus mauvais. C'est à ce moment que se déroulent les aventures du dernier espoir d'Hyrule, le Link du Zelda premier du nom. 6 ans après les événements de Zelda 1, où Link défait une nouvelle fois Ganon, Hyrule est en pleine reconstruction. Cependant, le continent abrite encore des monstres et on se doute que les Zorah, tout de moins ce qu'il leur reste de nom, n'ont pas tous disparu. Et on se doute d'autant plus que ce n'est pas en 6 années seulement que ces derniers ont évolu de façon à quitter définitivement les surfaces aquatiques pour devenir ces basiliques. Les Zorah des rivières de Zelda 1 et les basiliques d'Adventure of Link ont cohabité et cohabitent encore à cette période. Nous sommes donc face à une nouvelle spéciation. Au temps de Link Between Worlds, il y avait, pour ainsi dire, deux types de Zorah des rivières. Ceux qui nous étaient hostiles et se cachaient dans l'eau, et ceux qui restaient sur la terre ferme, alors même jusqu'à perdre la capacité de nager pour certains. Je pense qu'il est inutile de vous préciser qui a évolué en quoi dans Zelda 1 et Adventure of Link. La résurrection de Ganon empêchée dans Zelda 2, une nouvelle période de paix est garantie sur le royaume d'Hyrule. Désormais, le choix du destin d'Hyrule est entre les mains de sa nouvelle population naissante. Dans cette branche de la chronologie, nous voyons bien que les Iliens et leur soif de pouvoir envers la Triforce mènent à des routes ténébreuses et au chaos, en assombrissant non seulement leur déclin, mais également celui d'autres espèces, en l'occurrence les Zorah. Comment évolueront ces derniers à l'avenir ? Seront-ils revenus à la paix, auront-ils perdu toute âme pacifique pour devenir définitivement des ennemis ? La suite de leur histoire reste ici à écrire. Fort heureusement, Link parvient à vaincre Ganon dans les deux autres branches de la chronologie. Pouvant rejoindre son époque d'origine, le héros du temps revient cette année en arrière et s'empresse d'expliquer à la princesse Zelda ce que le futur leur réserve si rien n'est fait immédiatement pour arrêter Ganondorf. Zelda confie alors l'Ocarina du temps à Link et lui demande de porter le lourd fardeau de son aventure secrète en partant loin de façon à ce que Ganondorf ne puisse jamais accéder à la Terre d'Or. Link part alors pour un long voyage solitaire et, après les événements de Majora's Mask, personne ne saura jamais ce qui est advenu de lui. Pendant ce temps, en Hyrule, Zelda, qui connaît désormais les événements à venir, dénonce Ganondorf et sa volonté d'anéantir le Royaume. Quelques années passent avant qu'il ne soit enfin jugé et envoyé sur le peloton d'exécution. Malgré le fait qu'Hyrule Historia étouffe l'affaire, Ganondorf ne fut pas jugé avant qu'il ne cause quelques dommages et un lourd désastre. En effet, ne pouvons pas s'emparer d'Hyrule de façon discrète comme il aurait souhaité le faire, Ganondorf dut le faire par la manière forte. Une guerre entre les Gerudo et les Hyruleens éclata donc. Les souvenirs de cette dernière ne sont cependant pas explicités dans l'histoire principale de Twilight Princess. Seuls les sages nous informent de ce terrible conflit avec les Gerudo. De même, les ruines du Pic Blanc sont également étroitement liées au peuple Zoran. Il s'agit d'un vieux manoir abandonné, désormais habité par un couple de yétis. Ce vieux manoir a très certainement eu un rôle très important dans la guerre contre les Gerudo. Il est évident que ce dernier a un aspect militaire. On retrouve plusieurs armes, des canons, des armures et le donjon est construit sur le schéma d'une forteresse. Stratégiquement, si l'on s'attarde sur son emplacement en Hyrule, nous remarquons que le manoir est entouré par différents lieux habités par différents peuples. Les Ilias, les Zoras ainsi que les Gerudo. Quiconque commandita la construction de ce manoir fut probablement associé aux Ilias à des fins offensives et défensives face aux Gerudo. Nous y retrouvons partout un emblème similaire au blason de l'école de chevalerie de Célesbourg ainsi que des portraits d'une personne qui n'est pas sans rappeler Roru, sage de lumière très impliqué au service de la famille royale d'Hyrule et supposé descendant de Gaëbora qui, lui, était le directeur de l'école de chevalerie. Cependant, à la vue de l'environnement invivable pour un être humain et impraticable en temps de la guerre dans lequel se trouve le manoir dans Twilight Princess, il paraît très difficile voire quasiment impossible de construire un tel bâtiment dans ces conditions. Il semble plus probable que cette forteresse fût construite bien longtemps avant que les pics blancs ne soient ensevelis sous la neige. Suite à l'unification des peuples d'Hyrule, les Zoras auraient accordé aux Ilians le droit de traverser leur domaine afin d'atteindre les montagnes qui, à ce moment, n'étaient pas enneigées. Ceci profiterait donc aux Zoras qui montrent ainsi leur allégeance au roi et bénéficient d'une barrière protectrice entre eux et les Gerudo hostiles, ce qui est particulièrement important dans la mesure où les Zoras de cette époque sont pacifistes et n'ont aucune armée. Dans Twilight Princess, les Zoras sont cette fois-ci beaucoup plus organisés militairement, ce qui prouve qu'ils furent menacés par les Gerudo à un moment donné. Les Zoras n'étaient très certainement pas préparés au combat et ils auraient très bien pu disparaître si le roi d'Hyrule n'avait pas garanti leur protection. Le lac gelé au pied du massif des pics blancs est supposé être la fontaine Zora d'Ocarina of Time, ce qui est argumenté par leur climat et leur localisation similaire. Dans Ocarina of Time, la fontaine Zora est entourée par des montagnes et elle conduit à un lieu régi par le froid, à savoir la caverne polaire. Cependant, cet endroit commença à geler seulement lorsque Link devint adulte suite à la malédiction de Morpha. Il est possible que les conditions polaires de cet endroit soient déjà présentes naturellement, mais elles ne se produiront que bien des années plus tard. Morpha ne fit donc qu'accélérer le processus naturel du changement climatique. Mais lorsque Link vainquit la créature maudite et retourna dans le présent, la malédiction n'eut plus lieu d'être et le climat put ainsi reprendre sa course naturelle. Ainsi, le manoir forteresse fut construit à un emplacement parfait dans des conditions vivables et il permit aux Iliens de ralentir les attaques Gerudo tout en défendant les Zoras. Bien évidemment, ces derniers se joignirent à la bataille et devinrent plus équipés au combat et plus instruits dans l'art du maniement d'armes. Certaines techniques d'artisanat des Iliens ont également pu être enseignées aux Zoras, comme l'assemblage d'items, ce qui a bien pu donner naissance aux hydro-bombes. Les témoignages de cette alliance avec les Zoras se retrouvent au cimetière Cocorico où le roi Zora fut enterré auprès des tombes royales quelques années plus tard mais également à la forteresse des Pics Blancs. Ainsi, aux côtés des portraits de Rorou se trouvent des portraits de la reine Luthéra. La guerre contre le peuple du désert terminée, le jugement de Ganondorf put se dérouler mais non sans encombre. Le seigneur du malin réussit en effet à infliger une dernière blessure au royaume en assassinant un des sept sages qui organisait son exécution. Et pas n'importe lequel puisque la haine du voleur Gerudo se tourna vers le sage de l'eau. S'agirait-il d'une certaine rancune envers le peuple des Zoras, peuple ayant permis aux Hyruliens de gagner la guerre en autorisant la construction du manoir forteresse ? Je creuse peut-être un peu loin dans l'interprétation de cette scène marquante, mais n'oubliez pas que le peuple qui a le plus souffert de la contre-attaque de Ganon et de Xancto des siècles après dans les événements de Twilight Princess fut celui des Zoras qui subit un nouveau maléfice glacial ainsi que l'assassinat de leur reine qui, je vous le rappelle, fut sans aucun doute une figure aussi importante que Rorou au cours de la guerre contre le Gerudo. Après le bannissement de Ganondorf, la paix fut renier pendant plusieurs siècles à Hyrule. Cependant, les sages savaient que Ganondorf n'était pas mort et craignaient qu'un jour ou l'autre, il reviendrait prendre sa revanche. C'est pourquoi le roi Zora consacra toute sa vie, comme les autres peuples d'Hyrule, à protéger les équipements nécessaires aux héros qui seraient présents à l'époque où le terrible Gerudo réapparaîtrait. En l'occurrence, le roi Zora confectionna l'armure Zora à l'image de son peuple ayant souvenir de celle tissée au temps d'Ocarina of Time. D'un point de vue social, les Zoras sont plus ouverts sur le monde d'Hyrule et s'extériorisent plus que dans Ocarina of Time. Ces derniers sont pour sûr très reconnaissants envers les Iliens après la guerre. Pour preuve, les Zoras ont ouvert les portes de leur domaine à quiconque souhaite leur rendre visite, bien qu'il n'ait pas l'habitude d'en recevoir pour autant. Le village des Zoras étant, malgré tout, assez difficile d'accès puisqu'il se situe en amont d'Hyrule. Les Iliens communiquent donc avec les Zoras par l'intermédiaire de l'être, ce qui témoigne à nouveau d'un langage universel pour les Hyruliens. Les Zoras visitent donc librement le monde paisible d'Hyrule. Certains travaillent aux côtés d'Yliens, notamment la guide des rapides de Lys, d'autres n'hésitent pas à carrément quitter leur environnement pour se rendre source thermale des Gorons à la Montagne de la Mort. Plusieurs siècles s'écoulent après l'ultime défaite de Ganondorf dans Twilight Princess. Les relations entre la tribu Gerudo et le royaume d'Hyrule s'apaisent et la tranquillité s'instable enfin durablement. Malheureusement, à nouveau Ganondorf naît et enfreint les lois du village en s'emparant du Trident, l'arme maléfique qu'il était censé protéger. Il s'empare également du miroir obscur afin d'atteindre son but, transformer Hyrule en une terre de ténèbres. Peu de temps avant les événements de For Sword Adventure, ce nouveau Ganondorf malfaisant utilisa ses artefacts maudits pour transformer certaines terres d'Hyrule en zone hostile. Des démons et autres monstres sont sortis du monde des ténèbres et ont alors commencé à infester le royaume. Il est triste de penser ça, mais les Zoras qui vivaient paisiblement depuis toutes ces années, ayant renoncé à l'armement pensant que le mal n'allait plus revenir, se sont très certainement fait attaquer par les mauvais Zoras, apparues à cause des pouvoirs malfaisants de Ganondorf. Nous pouvons bien évidemment penser à une migration de ces derniers ou à une nouvelle mutation ou d'évolution comme cela s'est produit dans la chronologie de la défaite du héros. Quoi qu'il en soit, les Zoras des rivières ont fait leur apparition dans un Hyrule en proie aux ténèbres sous deux formes différentes. Les Zoras Cyclopes de couleur bleue et les Zoras des rivières Verts bien connus de tous. Il est malheureusement difficile de croire à une mutation si rapide, la période entre l'accomplissement des plans de ce nouveau Ganondorf et notre périple d'enforceurs d'adventures étant relativement courte. Libre à vous de penser de façon optimiste et de croire à la migration de nos Zoras favoris, ou bien de façon pessimiste prônant donc leur extinction. Si la paix revient en Hyrule après la victoire de Link, les Zoras des rivières pourraient très bien muter de façon positive comme l'ont fait ceux de Link Between Worlds. L'autre option, quant à elle, va dans le sens du retour des Zoras sur les terres d'Hyrule. Au contraire, si la paix ne prospère pas, le schéma de la dévolution des Zoras dans la chronologie du déclin d'Hyrule se répétera. Nous ne pouvons que nous poser des questions quant au devenir des Zoras dans cette branche de la chronologie. Reste à savoir de quelle manière le prochain jeu de la chronologie de Link Enfant envisagera l'avenir des Zoras. A la fin d'Ocarina of Time, Link, aidé par les 7 sages, parvient à sceller Ganon. La princesse Zelda renvoie alors le héros du temps à sa véritable époque. A l'aide des habitants d'Hyrule, elle reconstruit le royaume et y rétablit la lumière. De nombreuses années passent et l'histoire des exploits du héros du temps n'est désormais plus que légende. Malheureusement, Ganondorf, qui fut pourtant scellé, revient des profondeurs et tente de plonger à nouveau Hyrule dans la désolation. Les habitants du royaume prient pour que le héros de la légende vienne à leur secours, mais comme il fut renvoyé dans son temps, Link n'existe pas dans cet univers. En désespoir de cause, le roi d'Hyrule prend la décision de remettre le sort d'Hyrule entre les mains des dieux. Ces derniers imposent aux Hyruliens de se réfugier sur les hauteurs du continent, puis scellent l'ancien royaume en noyant les plaines et Ganondorf sous les eaux des océans. Le continent ayant été inondé, les sommets ne sont désormais que de petites îles. Les différents peuples tels que les Hyliens, les Kokiri, les Gorons ou les Auras ont survécu et vivent désormais sur ces petits bouts de terre. Un cataclysme d'une telle ampleur a bien évidemment chamboulé l'évolution de certains peuples, les poussant à s'adapter à leur nouvel environnement océanique. Par exemple, les Kokiri ont évolué en Korok afin de faciliter leurs déplacements, qui sont désormais aériens. Les Hyliens, eux, n'ont pas spécialement eu le besoin d'évoluer puisqu'ils ont pu s'adapter en construisant des bateaux. Quant aux Auras, qui sont les Hyruliens qui auraient dû être satisfaits au plus haut point de ce nouvel environnement, ont évolué en une espèce de volatile anthropomorphe, les Piaf, pour des raisons qui peuvent paraître inutiles et superflus. Pourquoi ont-ils évolué ainsi ? Tout le continent est un océan géant. Quelle sélection naturelle fit évoluer des poissons humanoïdes en oiseaux ? Certains émettent l'hypothèse que l'eau de mer nuisait aux Auras qui sont censés être une espèce d'eau douce. Cependant, les Auras vivent bel et bien dans l'eau salée à Labrina dans Oracle of Ages, ainsi que dans la Grande Baie dans Majora's Mask. D'autres adhèrent à l'hypothèse expliquant qu'il y ait de redoutables prédateurs dans l'eau, chassant alors les Auras de ce domaine. Comme la précédente, cette hypothèse sonne faux étant donné que les poissons minagent sans aucun problème. La seule raison qui aurait pu pousser les Auras à évoluer ainsi serait une intervention divine et magique. Après avoir inondé le royaume, les dieux ont très bien pu retirer la capacité de nager et de respirer sous l'eau aux Auras afin d'éviter que ces derniers découvrent le château et ce qui était autrefois Hyrule. Les Auras sont désormais dans l'incapacité de vivre dans l'eau et doivent par conséquent rester sur la terre ferme. C'est un peu comme si on enlevait ses ailes à une mouche. Cette dernière, qui savait pourtant voler avant notre intervention, n'a pourtant pas d'autre choix que de rester clouée au sol. Les Auras sont ainsi devenus des créatures terrestres qui se déplacent à l'aide du grappin-griffe avant même d'obtenir leurs ailes et le pouvoir de voler par Valo. Ce n'est pas par hasard non plus que l'ancêtre spirituel et également de sang de Medoli est une Zora du nom de Laruto qui, elle, est l'ancien sage du temple de la Terre ce qui paraît évidemment impensable étant donné qu'un sage Zora est censé répondre à la vocation de sage de l'eau. Durant le règne de Gallendorf dans Ocarina of Time, Jabu Jabu disparut d'Hyrule. Il a sans aucun doute fui le danger du royaume pendant cette période, mais à son retour, il est possible que les Auras étaient déjà privés de leurs aptitudes sous-marines. Étant donné que Jabu Jabu agissait comme une divinité protectrice envers les Auras, ces derniers collaient à son image. N'étant malheureusement pas présents les premiers instants où Hyrule fut inondée par les dieux, les Auras durent trouver une nouvelle protection, ce à quoi Valo répondit parfaitement. Ainsi, les Auras commencèrent à changer petit à petit à l'image de leur nouvelle divinité protectrice, devenant ce peuple volatile connu sous le nom de Piaf. Cependant, étant la seule grande montagne volcanique de tout le continent, l'île du dragon semble être le reste de la fameuse montagne de la mort. Pourquoi donc les Auras ont-ils établi leur nouveau domaine ici ? Rappelons-nous que les Gorons ont disparu de la montagne de la mort suite à une hypothétique migration vers ce qui adviendra le nouvel Hyrule dans Spirit Trax. Ou alors, dans le pire des cas, suite à une extinction d'une grande majorité d'entre eux ne savant pas nager du tout. Les hauteurs de la montagne de la mort, devenue l'île du dragon après l'inondation, devinrent inhabitées. Les Auras, ayant absolument besoin d'un nouvel habitat et d'une nouvelle divinité à vénérer afin de prospérer, trouvèrent refuge en ces lieux. Ils héritèrent donc du culte spirituel de Valu, divinité représentant Din et la Force, alors qu'avec Jabu-Jabu, leur culte spirituel tournait autour de Nairu et de la Sagesse. Dorénavant, même si les Piaf protègent la Perle de Din, nous retrouvons des restes de leur ancienne dévotion vers Nairu, notamment sur les vêtements du peuple. Les Auras sont bel et bien l'espèce dont le parcours évolutif est le plus difficile à retracer. Sujets à l'évolution, la dévolution, devant habiter dans l'eau ou dans les airs, allant jusqu'à construire et briser des alliances, les Auras créèrent des monarchies, s'associèrent à la famille royale et furent l'une des plus grandes cibles de guerre. Cependant, leur histoire ne s'arrête pas là et reste encore à écrire à l'avenir. Même si certains éléments sont encore ambigus comme le fait que l'on retrouve les Piaf sur des fresques à la citadelle d'Hyrule dans Twilight Princess, ou le fait qu'il existe des objets portant le nom de la princesse Zora Ruto dans Spirit Trax, l'histoire de Zora est l'une des plus intéressantes et des plus intrigantes sur laquelle nous pouvons théoriser. Les indices sont minimes et parfois peu évidents, mais c'est ce qui fait la beauté de cet univers riche et merveilleux qu'est The Legend of Zelda. Les mystères de la licence sont encore très nombreux et méritent beaucoup d'intérêt. Chaque épisode regorge de références aux anciens, parfois insignifiante au premier abord, mais pourtant essentielle et symbolique lorsque l'on y revient. The Legend of Zelda est déjà une licence mythique à elle seule, mais c'est la profondeur de son univers et par-dessus tout l'interprétation et l'investigation de ses joueurs qui nourrissent cette légende depuis désormais 30 ans.